... Bonjour, évoquons le transport en Pays d'Ancenis. Aujourd'hui, le transport, une compétence déléguée du Conseil Général de Loire Atlantique à la COMPA, communauté de communes du Pays d'Ancenis. En qualité d'organisateur secondaire et pour le compte du département, la COMPA gère les transports d'intérêt communautaire, notamment l'organisation et la gestion des transports publics des habitants et des scolaires de compétences départementales en qualité d'organisateur secondaire, les transports à la demande, l'ILA à la demande, l'organisation et la gestion des transports scolaires vers les piscines. En parallèle et dans le cadre de sa compétence développement aménagement, la COMPA intervient aussi dans la création aménagement d'un pôle d'échange multimodal et de halte ferroviaire. Le transport scolaire dans la communauté de communes, c'est donc 3600 élèves transportés chaque année, 600 points d'arrêt, 390 circuits et environ 70 véhicules utilisés, ce qui représente quand même une certaine logistique dont s'occupent les services de la COMPA. Le service transport de la COMPA, c'est en fait un service de proximité en lien avec les habitants. Et c'est surtout pour nous les parents d'élèves dont les enfants utilisent le transport scolaire. Le financement pour les transports scolaires, c'est donc une grosse participation importante du département, puisque c'est 83% du coût de transport d'un élève. Le reste, en fait, est à la charge des familles pour le transport scolaire. Donc ça représente uniquement 17%. La COMPA est en charge également de l'organisation des transports en direction des piscines pour les enfants scolarisés sur le territoire. L'île à la demande, c'est aussi un dispositif intéressant en Loire-Atlantique. Toute personne en difficulté, ponctuelle de véhicule ou pour une circonstance exceptionnelle, peut appeler ce service et y avoir accès. Alors, historiquement, il y avait des tarifs très différents selon les endroits. Et donc, notre objectif a été d'harmoniser cette tarification progressivement. Donc ça, c'est dans notre démarche d'équité à l'échelle du territoire, que les tarifs puissent être lisibles pour tout le monde et les mêmes pour tous. La COMPA, avec Voie ferrée de France et CETCF, la région et l'épartement, s'est engagée dans une démarche extrêmement forte pour faire évoluer la gare, en termes d'accueil, en termes de structure de pôle d'échange multimodal, un développement de l'accueil adapté, en termes de stationnement. Deuxième chose extrêmement importante, c'est un dispositif spécifique pour les personnes de la mobilité réduite. On est obligé de constater aujourd'hui que le pays d'enseignement est servi. Pour le dire, il y a beaucoup de franchises. Donc la démarche que nous conduisons aujourd'hui, c'est que par rapport à ce développement de transports collectifs routiers, deux choses qui nous apparaissent importantes. La première, c'est de relier Saint-Marie-Joyen-Anceny. Et la deuxième, c'est l'axe Nord-sur-Erdre-Anceny. Nous conduisons d'autres opérations particulières sur ce transport collectif à partir de la gare pour desservir les zones industrielles. Je crois que c'est qu'il y a des transports d'immobilité, rien n'est figé. Pour tout savoir sur les transports en pays d'enseignement, horaires, tarifs, modalités, démarches et informations en cas d'intempéries, projets et aménagements, retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Compa, www.pi-anceny.com 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 www.pi-anceny.com